Et salut à toi ! Et cette semaine, on continue ce qu'on a commencé, le tour d'horizon des roues du marché à l'été 2023. Et maintenant, on s'attaque aux grandes sœurs des roues dont on a déjà parlé. Des roues plus lourdes, plus puissantes, plus rapides aussi, avec une plus grande autonomie, mais sans pour autant devenir des objets impossibles à ranger ou à transporter. Quoique, tu vas voir qu'à un moment, ça va déraper. Cette semaine, on va parler des roues entre 20 et 30 kilos. Oui, là aussi, à un moment, ça va déraper, je suis désolé. Qui offre quand même des belles options d'ergonomie et qui fait qu'on peut s'en servir la semaine pour aller au travail et le week-end pour aller se promener. Cette semaine, on passe des roues avec lesquelles on pouvait faire 50 km à 25 km heure aux roues avec lesquelles on pourra faire 70 km et rouler sur terrain privé à 40, 45, voire 60, 70 km heure. Et à ce jeu-là, je t'avais dit qu'à un moment, il faudrait qu'on fasse la différence entre les roues de 16 pouces avec un pneu fin et les roues de 16 pouces avec un pneu large. Oui. Et ici, on commence avec la Kingsong 16X, une roue qui a un pneu de 16 pouces par 3 de large. Une proposition très intéressante. Elle a les caractéristiques moteur et batterie d'une roue qui voudrait prendre la route, mais en plus, avec son pneu moins grand de diamètre et son gabarit trapu, ça va la rendre maniable en ville aussi. Le truc avec la 16X, c'est que le temps a fini par la mettre un peu de côté. Ce n'est pas qu'elle a mal vieilli, mais qu'elle a un peu vieilli quand même et qu'elle a franchement été remplacée par des roues qui offrent de meilleures options et des plus grandes caractéristiques. Pourtant, et même s'il lui manque des options, c'est une proposition, cette 16X, inédite sur le marché, encore aujourd'hui en termes de rapports caractéristiques, poids, je dirais. Alors pourquoi choisir cette 16X en 2023 ? Pour un usage globalement urbain, je dirais. Son grand avantage, encore, c'est son faible poids de 23 kg dans un marché où les roues prennent de plus en plus d'embon points. Aussi, point important, en roulant, on en aura quand même un peu plus sans réserve sous le pied que les roues dont on a déjà parlé. Donc oui, ici, on a une roue très polyvalente, à tendance plus légère, que les autres roues dont on va parler. Ensuite, on reste chez King Song et on va continuer à monter en diamètre de roue pour te parler de la 18XL. Oui, qui, comme son nom l'indique, a un tour de roue de 18 pouces. Et cette 18XL, c'est une icône de la micromobilité. Pour te dire la vérité, c'est la roue que j'utilise tous les jours et qui trône dans mon entrée. C'est pourtant ni la plus puissante, ni la mieux équipée, mais d'abord, elle a une réputation qui n'est plus à faire en termes de fiabilité. C'est pas rien quand on parle de roue électrique. Et puis, elle a une belle glisse, une bonne autonomie, une puissance largement suffisante pour 80% de mes trajets. Et pour autant, elle garde un format plutôt compact et discret. Ce que j'aime avec cette roue, c'est que je ne me pose pas de questions. Je peux aller acheter mon pain, mais ce n'est pas très grave si je me perds en chemin. Je peux aller au coin de la rue et aussi faire de grandes randonnées. Alors oui, il lui manque parfois un peu de puissance. C'est vrai, il faut avoir en tête qu'on n'a pas une roue sportive sous les pieds. Il lui manquerait une suspension aussi et un écran, mais alors, il faudrait commencer à faire des compromis. Mais avoir une roue à tout faire, de 22 kg, qu'on peut prendre tout le temps avec soi, sans se poser de questions, c'est pour moi la raison principale d'exister de la roue électrique. Et je dirais qu'on est ici à un point de jonction entre le pratique et le loisir. Jusque là, je t'ai parlé de roues sur lesquelles tu peux aller d'un point A à un point B en profitant d'un objet unique et magique. À partir de la 18XL, qui incarne selon moi un point de bascule, on entre dans autre chose. Moins pratique, mais qui offre des possibilités qu'on aurait rarement imaginées. Là où jusque là, le bonheur, c'était d'aller chercher son pain, d'aller au travail comme si on était en ski. À partir de maintenant, on entre dans un monde où la roue peut encore faire tout ce dont on a parlé jusque là, avec plus ou moins de facilité. Mais surtout, je vais maintenant te parler de roues sur lesquelles tu vas pouvoir explorer, des roues dont la glisse va t'emporter. Mais le prix est plus cher à payer à l'entrée. Le prix du poids, principalement, parce que pour ce qui est du prix au porte-monnaie, de toute façon, c'est soit vraiment pas cher, soit vraiment beaucoup trop cher pour ce que c'est, selon le point de vue duquel tu vas regarder. Aussi, à signaler jusque là, le marché était plutôt lisible. Oui, on est parti des 14 pouces et à chaque fois, sauf chez Bigode, on a gagné du poids, de la puissance et quelques centaines d'euros. Et de la stabilité, oui. Maintenant, la lecture va être un peu plus compliquée. Maintenant, il va falloir se poser des questions et faire des choix et des compromis. Et à partir de maintenant, les roues vont prendre du poids. Et ce poids, il va être placé soit dans une suspension, soit dans des options. Soit on aura les deux, mais en effet, ça pèsera sur la balance et dans le porte-monnaie. Et pour moi, les deux roues qui sont bien révélatrices de ça, les deux roues qui, selon moi, ont mis le feu aux poudres et ont commencé à brouiller un peu le marché, c'est la Kingsong S18, la première roue suspendue, et la Inmotion V12. Et donc, parlons maintenant de la V12, la roue qui a chipé la vedette à la 16X dont on a déjà parlé. Ici, on va passer sur une roue qui pèse déjà 29 kg. Là où on était à 23 pour la 16X et 6 kg, ça peut franchement jouer. Et clairement, tu vois, c'est par cette roue-là, la V12, que les poids ont commencé à déraper. Et avec la Sherman aussi, c'est vrai, mais elle n'est pas dans cette catégorie-là. Mais pour 6 kg de plus, eh bien, avec cette V12, tu as une roue avec un pneu de 16 pouces par 3, 2800 watts de moteur, 1750 watts de batterie, un écran, une batterie IP67, des pédales ajustables en hauteur, on entre dans une dimension de roue toute option, avec un plafond de vitesse suffisamment haut pour que le commun des mortels ait jamais à se poser de questions. Alors, pourquoi choisir la V12 en 2023 en sa version vitesse ou en sa version coupleuse ? Pour avoir une roue qui peut tout faire et qui ne quitte qu'un peu le monde de la discrétion. C'est vrai, autant on pourra encore rouler en ville plutôt facilement, autant pour aller au travail et passer inaperçu, pour moi, on n'y est plus. Tu vois ? Et même si on peut encore porter cette roue-là à une main, ces 29 kg me feront, à moi en tout cas, me poser des questions. Et je me demanderai d'abord par où je vais devoir passer avant de partir avec cette roue-là sous les pieds. Et alors, il y a un truc que je n'ai pas dit et qui me paraît quand même essentiel d'ajouter, c'est qu'à partir de la V12, il va falloir ajouter des powerpads pour bien piloter. Et qui dit powerpad dit au moins 5 cm à ajouter de chaque côté. Et oui, et c'est comme ça que tu vois, centimètre par centimètre, kilo par kilo, et bien on finit par quitter de plus en plus le monde de la praticité. Son point faible, il n'y a qu'un port de charge. Même si ce n'est pas très important, c'est dommage parce que ce n'était pas si compliqué d'en ajouter un. Et alors, ça aurait donné une deuxième dimension à cette roue-là lui permettant de partir même pour des grandes randonnées. et de charger à midi, à volonté. Par contre, il y a un véto à mettre sur cette roue. C'est son phare arrière. Inadmissible d'avoir une roue comme ça avec un phare arrière aussi mauvais. Et vraiment, c'est triste pour cette V12 de se planter pour un truc qu'on aurait franchement pu éviter parce que sinon, on était proche de la copie parfaite. Parce que aussi, la glisse de la V12, elle est, et je crois que je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui, bah oui, c'est la glisse la plus douce du marché. Donc la V12, on l'a vu, c'était le choix d'alourdir les roues pour avoir plus d'options. Maintenant, allons voir ce à quoi ressemble le parti pris du poids lourd à suspension. Et parlons de la Kingsong S18 maintenant. La première et la plus légère des roues suspendues encore aujourd'hui. Quand je te disais que cette S18 avait fait bouger les lignes, bah écoute, à sa sortie, je me suis fait avoir. Avec son design, comme ça, je la prenais pour une belle roue sportive. Et du coup, je trouvais ça dommage qu'elle ait que 1110 Wh de batterie. Mais les 1110 Wh de batterie étaient un indice. Cette roue-là, c'était une urbaine. Mais une grosse urbaine. Et ça, moi, je ne l'avais pas vue. Aujourd'hui, avec le recul qu'on a, oui, on peut facilement la placer là. Une roue de 25 kg avec un moteur de 2200 Wh et une batterie avec laquelle tu tireras, bon, 70 km si tu roules doucement et que tu es un poids léger. Mais tu vois, comme cette roue est plus difficile à caser, en fait, la S18, c'est l'espect d'une roue moyenne dans le corps d'une grosse. C'est ça qui, aujourd'hui, continue un peu de me gêner. Franchement, une S18 de 16 pouces, même avec un pneu large, c'était gagné. Pourquoi choisir la S18 ? Pour avoir une roue pour faire des trajets en agglomération avec le confort d'une suspension en attendant, peut-être, les roues à suspension qui auront un gabarit plus petit. Sortie, maintenant, à peu près au même moment que la S18, c'est la V11 de chez Inmotion. T'as vu que ces deux-là, ils sont toujours tirés la bourre. C'est historique. Oui, alors maintenant, parlons-en de cette V11. Comment dire ? Au même titre que la S16X, la V11, j'ai l'impression que le temps a fini par l'écarter du devant de la scène. C'est pourtant la seule roue Inmotion un peu randonneuse et suspendue à taille humaine. On a des spécifications plutôt bien équilibrées et une roue ni trop lourde, ni trop encombrante, mais la suspension était une première tentative. Oui, et le temps nous l'a montré que la proposition de la S18, avec le recul, on peut le dire, elle avait plus d'avenir. Mais c'est drôle parce que déjà, on voit que dès l'origine des roues à suspension, que le système de suspension déporté de la S18 et le système central de la V11 ont coexisté. Et puis, ils ont évolué. Il y a simplement que le système central de la V11, il était précurseur et il a eu besoin de beaucoup plus de recherches pour arriver là où il est aujourd'hui. La V11, rien que pour son système de l'époque qui est, il faut le dire, un peu compliqué pour des résultats pas toujours très précis, il est un peu dépassé. Mais au-delà de la suspension dont de toute façon on sera toujours heureux quand on aura la roue sur les pieds pour partir en randonnée, ce qu'on retiendra particulièrement de cette V11, c'est ces phares avant et arrière qui font encore aujourd'hui référence en termes d'efficacité. Et alors, pourquoi choisir la V11 en 2023 ? D'ailleurs, il faut dire qu'en 2023 mon petit doigt m'a dit que Inmotion va sortir une version V11 Y. Oui, avec quelques changements. Pédale clouté, somme de gravité abaissée, carte mère redessinée pour plus de sécurité. Et donc, pourquoi choisir une V11 ou une V11 Y ? Pour avoir une roue aux finitions Inmotion, une petite randonneuse avec 1554 Wh de batterie quand même, je ne l'ai pas dit, étanche et suspendue. Et sinon, si on veut une roue suspendue mais qu'on trouve que les spécifications de la S18 sont trop limitées, qu'on trouve que la proposition de la V11 est un peu trop old school, on passe sur une T4 de bigonnée, une roue 16 pouces par 3, avec un pneu cross qui plus est, et qui pèse 33 kg avec une batterie de 1800 Wh et un moteur de 2500 Wh. Là, je trouve que c'est plus équilibré, mais oui, c'est plus lourd à l'arrivée. Et alors, pour quel usage choisir cette T4 ? Pour avoir une roue à tout faire et suspendue et pas trop imposante et avec des bonnes performances. Mais attention, si tu veux une T4, il faut être prêt à acheter une bigode. Oui, il faut que tu saches que le modèle sera peut-être bientôt déjà plus fabriqué par bigode. Oui, et il faudra sûrement ajouter des sous pour ajouter des options. D'abord, des poignées pour pouvoir la porter. Sinon, c'est impossible et au mieux, tu risques de te blesser. Puis, il faudra ajouter une béquille puis un garde-boue et à la fin, ça commence à chiffrer. Mais une fois que c'est fait, bah, tu as une roue vraiment polyvalente et suspendue. A noter que la T4 est la première roue dont on parle où on aura besoin des deux mains pour la soulever. Et à partir de là, d'ailleurs, bah, il n'y aura plus de retour en arrière sur ce sujet. Et donc, pour moi, on perd encore un cran dans la praticité. Bon, je crois que c'est le moment de faire une petite pause ou en tout cas, une petite parenthèse si tu me le permets. au moment de parler des ultra-urbaines, je t'ai parlé des 16 pouces aux pneus fins. Et maintenant, je te parle des 16 pouces aux pneus larges. Au départ, tout est parti de là. Ici, on a une jante de moteur 12 pouces. 12 pouces, ça fait 30 cm de large. Et après, on met ce qu'on veut de ce côté-là. Tu as bien compris. Oui, et au final, on a mis des pneus plus larges et puis après, des pneus cross et tout ça. Et au final, c'est qu'une question de mesure. Mais ici, on a 12 pouces, pas 16. En fait, on est parti du modèle vélo et puis après, avec des pneus vélo, petit, et on est passé du côté, du milieu du scooter, si tu vois ce que je veux dire. Et d'un coup, on navigue un peu aujourd'hui entre les deux. Et comme on est un nouveau milieu, on n'a pas de norme, on n'a pas de référence, mais je suis sûr que ça viendra. D'ailleurs, on a vu sur la A2 qu'ils avaient mis un gros pneu. C'est un pneu de scooter. Et avec ces pneus larges, on est rentré dans un nouveau monde. Mais pourtant, le moteur, lui, la jante au milieu, elle fait toujours 30 cm. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est qu'avec les 16 pouces par 3 de large, on n'est plus dans les petites roues faciles à embarquer au démarrage. On n'a plus sur ces roues-là la même facilité de les lancer au démarrage et les possibilités de se faufiler, de changer de direction instantanément ce qu'une conduite en ville va devoir supposer. Alors oui, avec de l'entraînement, avec le gros pneu, on y arrivera. Mais ici, et selon moi, on arrive à un point où c'est plus la roue qui suit son maître, c'est son maître qui va commencer à devoir s'adapter à la machine. Oui, je ne te dis pas que c'est moins bien, je te dis que c'est différent et je voulais vraiment mettre un point et un accent là-dessus. Et donc, au rayon de ces roues-là, j'ai presque envie de te dire qu'une nouvelle catégorie de roues est née, les roues performance. Oui, les roues qui sont en 16 pouces, certes, parce qu'elles doivent être maniables et avoir plus de couples, mais qui pèsent un âne mort et qui ont des spécifications techniques aussi grosses que les roues plus grandes prévues pour la performance ou les grandes randonnées. D'ailleurs, j'aurais presque pu faire une vidéo spécialement dédiée à ces roues-là, mais selon moi quand même, en usage normal, à la fois, on pourrait dire qu'elles sont un peu entre deux, ni vraies urbaines, ni vraies routières, mais à la fois, quand on les a et qu'on a changé de façon de penser par rapport aux petites urbaines, ces nouvelles roues sont plutôt polyvalentes, en effet. Et à ce jeu-là, je te disais en te parlant de la T4 qu'elle pourrait bien être bientôt remplacée, c'est vrai, parce que Bigode est fort pour se tirer lui-même des balles dans le pied et ils nous ont annoncé l'extrême. Oui, une roue 16 pouces par 3 donc dédiée au off-road principalement, avec un moteur de 3500 watts et une batterie de 2400 watt-heure. Tu vois bien qu'on n'est plus dans le même monde là parce qu'on a un poids de 39 kilos annoncés. Et alors, pourquoi choisir cet extrême ? Parce qu'on peut se dire que pour une fois, Bigode donne l'impression d'avoir pris plus le temps pour son développement. La question, peut-on maintenant avoir confiance en Bigode ? En tout cas, on peut se dire que ces dernières années d'airment, je dirais, ont mené à des objets finalement plus maîtrisés. Bigode a toujours été moteur dans notre marché pour ouvrir des roues toujours plus performantes. Et ici, pour parler un peu technique, avoir un moteur C40 et une batterie de 134 volts, ça promet de vraiment décoiffer. D'autant qu'aussi, Bigode a fait de gros progrès du côté de l'étanchéité. Mais, il faudra sûrement changer les powerpads ou pas. Je ne sais pas. Le trolley sera sûrement de mauvaise qualité. L'écran sera difficile à regarder. Tout ça, tout ça. Mais oui, si on prend une Bigode, ce n'est pas pour ça. C'est pour la promesse d'une glisse rarement égalée. Et si on parle de l'extrême, il faut parler de sa principale concurrente, la Patton de la marque Vétéran. Hein ? Vétéran. Je t'ai parlé de Inmotion, de Kingsong, de Bigode, mais Vétéran. Eh oui, tu remarqueras que c'est la première fois qu'on en parle. C'est une marque qui est arrivée sur le tard, sur le marché et qui a pris le train en marche. Bah oui, et il ne propose que des gros bébés finissent les petites urbaines du passé. Quand je te dis que le marché a évolué, Vétéran, c'est presque la preuve par A plus B. La Patton, donc, pourquoi on voudrait l'acheter ? Pour faire du off-road, grâce à sa relative maniabilité, ses pédales hautes, son énorme couple et sa suspension de très bonne qualité. Mais qui peut le plus, peut le moins. On a aussi une bonne stabilité et une finition qui, même si elle n'est pas parfaite, nous donne de manière générale une belle impression de qualité. La Patton, c'est une moyenne roue passe-partout. C'est en 2023, un peu vers ce genre de roue que vient se placer la médiane du marché des wheelers expérimentés. Un combo, impression de qualité, option, performance, maniabilité. Ensuite, il y a peu de temps, un cousin de Bigode a créé sa propre marque, Extreme Bull. Et ils ont sorti récemment leur commandeur mini. Ce qui est drôle, c'est que, à part quelques exceptions, toutes les roues de cette marque-là s'appellent commandeur. Il y a eu la commandeur, puis la commandeur pro, et voilà la commandeur mini. Je ne te parle pas de la X-Men. Bon. La même chose, oui, je dirais, que la Patton, mais en un peu différent. Et alors, pourquoi vouloir une commandeur mini aujourd'hui ? Ben, pour ne pas avoir une Patton, par exemple, pour affirmer un peu son originalité. Mais sinon, quand même, la commandeur mini donne l'impression d'être une petite bombe, taillée pour la piste et avaler les lignes droites à vive allure et les virages serrés. À noter, dans une roue du même format que la Patton, on a ici, un peu plus de water, et de volts dans la batterie et un peu plus de watts dans le moteur. Par contre, on a peu de recul sur la machine parce qu'elle est très peu distribuée. Donc, je pense que pour la vouloir, en effet, il faut être un peu aventurier. Oui, mais pour faire de la roue en 2023, finalement, il faut être un peu aventurier. La preuve, tu es encore en train de m'écouter, c'est que l'aventure est belle. Non ? Enfin, et pour conclure cette catégorie des roues moyennes mais grosses quand même, on attend très bientôt l'arrivée de la Kingsong S19. L'avantage, chez Kingsong, c'est que la lecture est simple. La S19, c'est la grande sœur de la S18 et la petite sœur de la S22. Bon, alors pourquoi choisir la S19 ? Kingsong communique beaucoup sur un tas d'options dont moi, je n'ai absolument rien à faire mais qui, en effet, pourront plaire à certains, des enceintes, un écran et des LED animés. Sur les photos, par contre, moi, je me demande beaucoup, oui, ce que je vais ressentir quand mes jambes seront enfermées dans des powerpads impossibles à ajuster. Après, franchement, je n'aime pas trop parler des roues sans les avoir essayées. Donc, en l'occurrence, je vais me taire et patienter. Et si au moment où tu regardes cette vidéo, j'ai finalement testé cette roue-là, n'hésite pas à aller regarder mon essai pour savoir ce que j'en ai pensé. Et voilà, c'était un gros chapitre mais très intéressant selon moi de voir comment le monde de la roue a doucement glissé vers des objets plus lourds et même en essayant de conserver des diamètres réduits, le fameux 16 pouces dont on a beaucoup parlé, comment on a fini par avoir des roues toujours plus grosses à l'arrivée. Est-ce que c'est un gage de qualité ? Avant de conclure, in memoriam, aujourd'hui, il faut saluer les feux Z10, Tesla, Nicolas, RS, Hero, beaucoup de roues bigodes, oui, qui ont ouvert les brèches que tout le monde a fini par emprunter. Allez, maintenant, je te donne rendez-vous, oui, la semaine prochaine, pour le coup, pour parler des gros bébés du marché. Et d'ici là, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ça, là, le passage aux moyennes grosses roues. Est-ce que pour toi, c'est des polyvalentes ou est-ce qu'en effet, c'est déjà énorme ? Parce que selon moi, le marché, en France en tout cas, il est plus bas que là. Oui, pour le commun des mortels. Parce qu'évidemment, sur les réseaux, ceux qu'on voit, c'est ceux qui ont les grosses machines. Mais la majorité muette, est-ce que ce n'est pas justement sur des roues plus légères qu'elles roulent ? À toi de jouer. Allez. pour le communier. Sous-titrage Société Radio-Canada